En vrai, on est tous un peu des acteurs. De vrais acteurs. De vrais actrices. On est tous dans de plusieurs factions d'identité. C'est-à-dire qu'on s'appelle comme on ne devrait pas. Ou bien, qu'on ne s'appelle pas comme on devrait. Une façon d'identité. Oui, j'avoue. Mon-ci, mon-ci, mon-ci. Alors, vous commençons les présentations ? Oui, c'est bien de vraiment se connaître. Ou de reconnaître. Avant de se parler. Je m'appelle Papier. Sans Papier. Je m'appelle Papier. Sans Papier. Je m'appelle Papier. Sans Papier. Sans Papier. Je m'appelle Papier. Sans Papier. Son papier, son papier, son papier, son papier, son papier, son papier. Moi, d'une certaine façon, ça me va. Ce sont eux qui nous appellent comme ça, mais ça me va. En vrai, on ne se nomme pas soi-même. Les autres nous nomment. Logique, alors on accepte. Pas trop le choix. Pas pour toi ! Ah bon ? Qu'est-ce que tu veux faire ? M'appeler par ma main de naissance. Alors vas-y, appelle toi-même qu'on rigole. Tu vois, ce sont les autres qui t'appellent. C'est comme ça. A la naissance dont tu parles, tu as déjà entendu un bébé crier. Mamadou, hé Mamadou, appelez-moi Mamadou. Alors, laisse les autres t'appeler comme ils ont choisi de t'appeler. Sans papier. Et pourtant, c'est important le long de naissance. A nos âges-là, on ne se laisse pas appeler n'importe comment. Mais de quelle naissance on parle là ? Ben la naissance, naissance. Là c'est vraiment. Oh, évidemment. Il n'y a pas de naissance, pas de naissance. C'est faux. Il y a plusieurs naissances. Sinon, on ne parlerait jamais de renaissance. Il y a même des naissances pas naissances qui attendent des naissances naissances. Ici, dans ce pays, la naissance commence avec des papiers. T'as beau hurler quand tous les naissances hurlent, quand ils naissent, mais tu n'es pas encore née. Tu n'es pas encore née, tant que tu n'as pas de papier. Donc, en attendant de naissances, on s'appelle toutes... Sans papier. C'est un nom générique, un peu comme on dit foetus, ou bien embryon. Et ça dépend du temps avant ta naissance. Comme pour toutes les grossesses. Si ça ne prenait que le temps d'une grossesse, on ne serait pas là. Et toi, tu es à combien ? Deux. Trois. Cinq. Cinq mois ? Cinq ans et je suis toujours un foetus. Et toi ? Dix ans, je suis toujours un embryon. Quinze ans pour moi. Je ne suis même pas une gamine. Je dois être un spermatozoïde en phase de formation, dans une bourse. On a changé rien. On est tous dans le même pied de gratitude. Et ça, c'est la première fois dans une communauté humaine. On est toutes... Sans papier ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un S. Ah, ça sent pas, ça. Ça, ça... Ça, ça, ça... Ah, ouais, c'est le son de leçon. Papier... Ah... 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 Son pape ? Oui, ça sent pas. Son pape. Ah ! Sur un papier ! Ah ! Sa m'empêche ! C'est drôle 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 ! C'est quand même un drôle ! Qui sait au moins comment ça s'écrit maintenant ? Mais c'est sans et plus loin papier. Ah non, 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 non. Ça, c'était avant. Maintenant, il y a un trait d'union. Et puis, une majuscule à 100. Un nom propre. Un nom propre, ce n'est pas un nom propre quand il n'y a pas de majuscule. Pas comme si c'est un emploi qui définit un statut administratif. Quand on voit la gueule de chacun d'entre nous ici, on peut le crier, hé, sans papier. Et le pire, c'est qu'on est capable de se retourner en répondant. Oui, monsieur, non, non, non. On n'a même pas de prénom, juste un nom, sans papier. Il ne faut pas oublier le S à la fin de papier. Pourtant, il ne suffit que d'un papier, non ? Oui, le titre de séjour. Parce que c'est le papier majuscule, le grand, le puissant, celui qui fait la différence d'avec les morts, le seul et l'unique. Alors, pourquoi ce S à la fin de papier ? Parce qu'il faut beaucoup de papier pour être sans papier. Je n'ai jamais eu autant de papier depuis que je suis sans papier. Justificatif d'état civil, justificatif de nationalité, extrait d'acte de naissance, intégral s'il vous plaît, avec filiation sur au moins deux générations, attestation d'hébergement. Oh là là, ce truc ! Toutes les factures de paiement de tous les mois depuis que tu es là. Si tu as un retard de paiement, tu as intérêt à trouver des justificatifs, des justificatifs. Et en plus de ça, si quelqu'un t'héberge, lui aussi il est dans la panade. S'il va falloir toutes ces preuves de paiement régulier de son loyer, sur une décennie au moins. Tu exagères ? Juste un an, même si c'est du moins conseillé d'en fournir plus. Attestation d'hébergement avec suffice de salaire, justificatif de ressources, geste des enfants, cousins, tantes, enclaves de l'état civil correspondant. Factures d'électricité, de gaz, de téléphone. Preuve d'acquittement de l'attaque sur le droit de séjour. Preuve d'acquittement du droit de terme au moins d'une remise que je suis encore loin d'avoir. Et pour les hommes et femmes mariées. Première chose, certificat de non-vie en état de polygamie. Parce qu'on est polygame par des... Bien sûr ! Il faut prendre les chances de bon café. Pour les femmes, il n'y a pas d'intestation d'honneur, d'un non-vie, de l'état de polygamie. Justificatif de mariage en France ou ailleurs ? Tes noix de colas, tes vaches ont la belle famille, tes chambres de Tasmania, tes sœurs et les nassumayas, et toutes les bénédictions du village, pour que vous ayez un foyer heureux et fertile, tout ça en fait, ça ne compte même pas. Bien sûr ! Donc, il faut sortir toutes les justificatifs de vie commune. Même si vous avez des enfants aussi nombreux, rien que pour jouer à un match de football. Et pour chaque enfant, ça repart. La parent donne des certificats, des justificatifs, des factures, etc., etc. Il y a toutes ces situations qu'on rajoute sur le nombre des papiers. parents d'un enfant français, conjoint français ou française, par la naissance, acquisition de nationalité, rentré en France avant de 13 ans, ou après de 13 ans, mais avant 18 ans. Viprévue familiale, salarié, embauché ici ou à l'étranger. Les chômeurs, vous avez oublié les chômeurs ? Les chômeurs, c'est pas sympa, c'est minimum 200 ans. À part les chômeurs, on est tous... ...sans passés ! En vrai, chez nous, c'est tellement rare chômeurs ! Bah, c'est un principe même. Personne ne traverse toutes ces terres pour arriver jusqu'ici. Tout ça pour être chômeur ? La base, bien sûr ! C'est parce qu'on chôme là-bas qu'on vient ici pour déchômer. Gagner de quoi s'occuper de ceux d'ici et de là-bas ? La base, bien sûr ! Chômeurs, c'est pas possible. Pour notre grande famille de sans-papiers, le travail ne manque jamais. Quel patron, petit ou grand, peut refuser d'employer un sans-papier ? Pas de déclaration, pas de taxes, pas de cotisation, salaire minimum, souvent moins que minimum. Et de ma main mise. Alors, tout ce que tu veux, mais pas chômeur. Pour un sans-papiers, chômeur, c'est pas une option. Le travail ne manque jamais. Ce qui manque, ce sont les justificatifs de travail. Travail au noir, ça va bien avec notre couleur. Non, c'est vrai ! Elle est couruie de la blague ! Non, c'est tout ça. On n'est pas tous noirs, frère. Ok, mais disons que noir est la couleur emblématique. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Sans-papiers, c'est une invention des politiciens et du patronat. Ouais, c'est vrai. On n'est pas encore nés. Mais nous, au moins, on connaît nos parents. Les patrons, ce sont les mamans. Eux, ils nous portent un peu comme une grossesse non désirée. Les politiciens, ce sont les papas. Eux, ils nous éjaculent des lois qui font qu'un jour on est légaux, un jour on ne l'est plus. Comme ça, pouf ! Oui, ce papier, c'est aussi flûtuant qu'avec qui fait plus dans le monde. Oui, et ça dépend vachement de la direction du vent, ou bien de la position des fesses. Globalement, dès que les politiciens sont en difficulté pour se faire voter, ils commencent à avoir des coulisses. Ils se tortillent dans tous les sens comme des enfants qui ont envalé n'importe quoi. Et ils finissent par nous péter à la figure des lois notables. Toi, qui croyais que déjà, ta vie est enfin stable. Toi, qui travaillais sur le renage pour assurer le minimum de ta famille. Toi, qui faisais des projets. Tout voilà, à nouveau, coincé dans un pont, lutté pour renaître. Quand Maman Patrona avait besoin de nous en masse, on n'avait pas de soucis. Papa politique se tenait tranquille. On s'y flottait sur les échapponnages. On gérait avec les marteaux-piqueurs. On suivait vers les camions poubelles. On colorait ton échantillon. Tu levais juste le doigt et Maman Patrona te prenait dans ses bras sur l'œil à ton gré de Papa politique. Elle te berçait avec la chanson. Travail, travail, travail. Zéro aérophagie dans le pays. On était bien digérés par tous. Tout a commencé à se gâter en 1973. Le tout promis choc pétronier. Tout le monde s'est mis à trouver de peur. Peur de perdre tout le confort accumulé pendant les 30 ans de pleine emploi. Et tout le monde sait que la peur, ça crée des gaz dans le banc. Papa politique a commencé à avoir, à se tortiller dans tous les sens. La préférence nationale va commencer à avoir des bulles dans son ventre. La préférence nationale ! Il ne faut pas croire que c'est une invention d'un de ces machins d'extrême-conce. Ou d'extrême-droite. Ou d'extrême-moins-conce. Ou d'extrême-moins-droite. C'est une invention d'un parti de bien au milieu de la raie des deux fesses. Je l'explique. C'est-à-dire de là où on est, c'est sûr que si le paie part, il touchera équitablement tout le monde. Ce qui montre bien que tout le monde était d'accord sur le paie qu'on nous réservait. Avec ses promesses de nettoyage par l'amont des auteurs, le parti de bien au milieu, il a gagné les élections de l'année suivante. Et bien, le pénozabon a été lâché. Pas besoin de papier, on est passé à son papier. Comme ça, pouf, aujourd'hui au lendemain. Depuis chaque paie d'élection, ou bien chaque lendemain, papa politique nous pète quelque chose. Et maman patronat fait semblant de ne rien entendre, ne rien voir, ne rien sentir. Maman patronat est une mère montre religieuse. Elle aime manger ses enfants. Plus on est fragile, mais elle nous exploite. Chaque sept ans, il y a de nouvelles lois qui augmentent le nombre de papiers qu'il faut pour avoir des papiers. Des fois, c'est plusieurs fois dans septennat. Tu imagines depuis 1974 ? Nous sommes en 1996. Un an seulement après un nouveau septennat et une nouvelle cohabitation. On est déjà à deux pays, celui de Charles. Parce que ce n'était pas qu'une simple petite flatulence. C'était plutôt un grand caca sur lequel des brèves ne secouaient son éventail. Ceux qui n'auraient ressenti au premier, le deuxième ne les a pas loupés. Faudrait sûr que nous serions bien tous embaumés. Hier, tu travaillais avec maman patronat. Aujourd'hui, tu dois te tairer ou partir au nom de papa politique. Comme ça, pouf ! O-Q-T-F ! Obligation de quitter le territoire français. Coup de pivou et fou le camp ! Les enfants ? O-Q-T-Fou le camp ! Le travail ? O-Q-T-Fou le camp ! L'école ? O-Q-T-Fou le camp ! Les amis ? O-Q-T-Fou le camp ! La vie ? O-Q-T-F ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? O-Q-T-Fou le camp ! O-Q-T-Fou le camp ! Tzess ! Toi qui protège les demandeurs d'asile ! Tourne tes regards vers nous, vers notre périple par de la lumière ! Nous avons levé l'encre ! Nous sommes partis du Delta du Nil, laissant derrière nous l'Égypte, terre de Tzess, qui partage ce pâturage avec la Syrie ! Nous avons fui, mais nous n'avons pas été bannis par notre peur, reconnus coupables d'un crime, exclucés par le droit des citoyens. Nous sommes partis de nous-mêmes, fuyant des hommes. Nous avons méprisé les avant-saint-pilles des fils d'Egyptos, frappés de folie. Danaos, notre père s'y fait notre conseiller et le chef de notre révolte. En gardant les pièces disposées sur le jeu, de tous les malheurs, il a choisi le moins la fuite. La vie nous a laissé partir sans entrave, bravant les vagues de la mer pour aborder cette terre d'argote où nous venons. Car nous descendons de la génisse qui est errée pour chasser par la mouche, nous dirons gloire, Zeus, d'être nés de ta caresse et de ton souffle. Quel meilleur pays pour trouver refuge. Dans nos mains, nous portons l'arme des demandeurs d'asile, les jeunes branches arrachées aux oliviers, couronnées de laine. Cité, terre, rivière sereine d'Argos, Dieu là-haut dans le ciel, et vous, qui sous terre régniez sur le tombeau, jugereux de table, toi surtout, Zeus, qui sauve et protège, qui monte la garde devant la maison des justes, accueille ces femmes qui demandent l'asile, accueille-les en ce pays où souffle le respect. Mes enfants, l'heure est à la prudence. C'est grâce à elles que vous êtes arrivées jusqu'ici, en faisant confiance à votre père. Maintenant que nous sommes arrivées sur la terre ferme, je lis encore l'avenir. « Oubliez-moi ! Là-bas, je vois un nuage de poussière. Mais s'agit mieux d'une armée qui avance. Je vois leurs chevaux et leurs chars de combat. Les guiteurs ont donné l'alarme. Les chefs de ce pays viennent pour l'inspection. Mais qu'ils ne veuillent aucun mal, ou que plein d'une haine cruelle et sauvage, ils soient prêts à lancer une armée contre nous. Le mieux est de venir s'asseoir ici, se saurocher où se dressent les dieux de la cité. Un sanctuaire le meilleur de rempart, un bouclier que nul ne peut briser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501